et on se retrouve dans la deuxième game de ce bo3 grande finale du star letter alliance l'équipe suédoise championne de ti3 reformée depuis on va dire deux trois mois est en train de massacrer j'ai en tout cas massacrer j'ai sur la première avec notamment nature prophète de admiral bulldog et du coup et bah evil genius ne peut pas ban entièrement alliance donc ça laisse la place à monsieur winnie l'ourson de admiral bulldog accompagné du chen c'est un first pick bat rider de la part de g ouais alfredo is in the place c'est parti on n'aura pas le natures prophète on aura le londroid on met la main sur le chien également du côté alliance et deux draps avec lesquels ils sont extrêmement à l'aise qu'ils ont mis en place à la maintes reprises pour ce qui est de e g avec cette bat alors on a vu beaucoup plus de bat mid que de bat offline dernièrement mais côté e g ça ressemble beaucoup plus un héros de univers qu'un héros pour monsieur sumail on va donc voir ce qu'on va pouvoir mettre en place du côté e g autour de cette bat rider il faut faire attention à la possibilité de draft plutôt push qu'on a côté alliance avec cette ouverture chen londroid il fallait commencer à s'armer contre ça la bat est un bon héros des poches elle est par contre pas forcément idéale que ce soit contre londroid ou contre chen il faut faire un peu un peu gaffe à cette histoire je pense que du côté où j'ai cette défaite sur la première game ça les met dans une très sale situation étant donné qu'ils sont bas dos au mur ils sont à une game de perdre cette grande finale qui est effectivement un bo3 et non pas un bo5 ils vont repartir sur leur witch doctor qui a pas forcément bien réussi sur la première game mais qui là pour le coup est un très bon stun contre l'écryption est un stun assez embêtant contre le londroid également un peu de sustain à rapporter bref ça a l'air d'être plutôt un pic qui s'engage bien dans ce début de draft de g alors est-ce que tu as parlé de j'ai peut-être entendu de la bat rider de g il a joué comment ouais j'ai dit son que que on a vu énormément de battes mid ces derniers jours plutôt que de battes offline mais que du côté e g ça ressemble plus à une batte pour univer ce qui est le point c'est ce que je me dis ok alors sur la 6,86 e g a joué trois battes une sur universe deux sur ce mail ok ok donc ce mail joue la batte et c'était une contre contre lgd donc c'était en star leader c'était juste avant c'était quand ça et ça devait être dans les fesses de poule devait être dans les fesses de poule parce qu'ils l'ont pas joué ils l'ont pas joué hier je crois ou alors j'ai rêvé non ils l'ont pas joué hier donc ça devait être dans les fesses de poule et l'autre c'était contre vega pour le coup très vert c'était et c'était ce mail mid donc voilà et à chaque fois il a il a à chaque fois il a beaucoup de il fait à l'éternet d'ailleurs lui fait à l'éternet sache moi aussi on enlève qu'ils ont été de la part de l'alliance donc on estime que c'est pas une batte mid puisqu'on est puck et queen of pain de la part de g et on va ban très en le traitant de ppd ça aussi c'est un vrai gros qu'on respecte ban lui augmente pas ton micro mais non non ouais mais alors c'était pas contre lgd dans la dans les phases finales en fait c'était contre lgd dans la phase de poule je pense puisque je vais vous dire ça tout de suite je vous regardais le je vais regarder le drap de lgd contre g ben non c'était pas dans la phase de poule non plus ok mais visiblement il ya une batte contre lgd qui traîne quelque part mais on ne sait pas où ah mais si 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 c'est ça c'est si il a gagné avec je suis con avec spectre pourtant je l'ai cassé là hier bah j'ai oublié donc c'était effectivement bah c'était hier en demi finale ok et ils ont gagné avec et il y avait il y avait spectre en fait il y avait oui docteur batrider il y avait aussi très en respect à donc le ban très en a autant plus de sens et ça il y avait aussi un nature prophète pour le coup mais mais voilà on prend son temps côté alliance pour le troisième pic comme on disait tout à l'heure ils aiment bien prendre les héros de s4 assez tôt généralement là il n'aura pas son peut pas sa coppe pas sa batte il n'a pas vraiment joué beaucoup d'autres choses que ça donc je sais pas trop sur quoi est ce qu'on va le voir il ya son dk qu'il aime bien aussi pour aller prendre la voile pour le moment on va rien prendre je vais te dire ce que s4 a beaucoup joué là sur la 6,86 alors tu as parlé de la batte du fuck il a joué de l'autre et 8 batrider ouais et après il ya deux queen of pain 2dk de death prophète donc donc voilà ça c'est hyper intéressant alors pour le coup moi je pense c'est le jeu de l'univers mais le je sais pas ouais c'est ce deux offlane qu'on a vu revenir un peu ouais effectivement on l'a vu notamment vega on a pas mal joué de ces deux offlane donc on va y avoir la veille la veille c'est vraiment ça c'est un draft c'est les draps typique lycan ce qui est en train de nous faire alliance c'est vraiment venge laundry chain c'est l'ouverture de draft lycan donc on va voir si ici eux ont envie d'aller aller jouer la compte le dire c'est que ça s'est beaucoup beaucoup vu donc j'ai doit doit l'attendre j'aime beaucoup le jeu cela contre parce que c'est un dépêche très très safe ouais joker note donc pas de licon ok pour le coup c'est quand même la combo une fois de plus l'endroit jugger note alors pourquoi c'est très fort tout simplement parce que tu mets l'endroit tu mets l'ours devant le spirit beer et puis avec la healing ward bas c'est une scène puisque la healing ward c'est du santé max par seconde étant donné que l'ours a beaucoup de hp c'est très très dur de contrer ça simplement il faut avoir quelqu'un pour aller chercher pour aller chercher chercher la healing ward et puis le souci c'est que pas quand le londroid a une radiance enfin quand l'ours a une radiance ça gêne aussi énormément cette batrider pour aller chercher quelqu'un tu peux pas juste s'avancer de pour pour blink faut qu'elle soit bien sur le côté c'est un peu compliqué on va quand même reprendre spectre donc on fait la batrider spectre la petite combo l'intérêt c'est c'est un peu comme batrider wisp en fait la batrider se baladant cherchant quelqu'un à aller à aller choper avec son ulti et puis spectre tp grâce à son ulti sur le pour récupérer le kill c'est voilà c'est une combo globale grosso modo sachant que contre alliance ils vont probablement être beaucoup à 5 il va leur manquer le solo mid alors est ce qu'ils font vraiment les crades et ils prennent des cas ben ce serait vraiment partir sur du all-in et donc mettre complètement le faire complètement l'impasse sur le burst ce que je pense qui est peut-être pas forcément une bonne idée maintenant avec le ban a on a vraiment l'air d'avoir envie de se diriger sur un draft qui joue à 5 le ban a du sens entre entre jug et chen ouais ouais je pense que le ban dp est pas mal senti ça aurait été un héros qui aurait bien été là dedans non mais c'est pas mal dégâts en fait je pense que alors on en voit plus du tout mais je pense que à le chier c'est le genre de truc qui va très très bien aussi dans le draft qu'ils ont à l'air mais par contre on n'en voit vraiment plus pour le coup des alchers non on n'en voit vraiment vraiment plus tant il n'a pas vraiment subi de nerfs ainsi il a subi un un petit nerf sur sur son gruel du id et la rune mais c'est mais c'est à peu près tout et il reste 30 secondes à alliance pour décider qu'elle va être attend c'est qui l'huile avec son nœud papillon là un admin c'est parce que c'est pas un joueur lui 1 je sais pas pourquoi il le film qui est derrière alliance c'est leur nouveau manager en fait peut-être un petit pierre d'être leur nouveau manager à leur nouveau manager celui qui a remplacé là ouais j'ai trouvé un ok nice pour la rive de la part de l'union c'est hyper intéressant donc ça va être un intérieur mid ouais alors pour la petite histoire le ns mid c'est un des héros qui a gagné ti 3 c'est le coach alliance ok coach alliance pas il est très très classe avec son neuf pas est là quoi le ns mid de est fort c'est un des héros qui a gagné ti 3 donc et généralement alors il fait des build à base de armlet etc sur son ns ouais pour le coup il va peut-être vouloir rush rush à ganim pour contrer la bat peut-être bien ouais il est intéressant ce pic parce que je trouve que c'est un héros qui qui va très bien dans les strats massives qui est très mauvais contre les strats massives mais qui va très bien dans les strats massives parce qu'il met une pression pour aller zoner les gens qui est qui est assez assez importante quand même ouais et c'est un héros qui peut pick up un peu tout seul aussi c'est ça c'est un héros et puis moi je trouve que vraiment son à ganim c'est un truc qui permet de monter le high ground tellement facilement ouais aussi parce que parce que soit tu peux aller chercher un kill alors pour le coup ils ont le soit pas pour pour choper un kill par exemple sur sur le tour la combo aga aga niteshalker soit vengeful mais accessoirement enfin c'est voilà c'est il n'y a plus de high ground en fait c'est juste ça quoi avec la ganim niteshalker tu vois tellement loin et tu vois vu que tu vois au dessus des cliffs que le high ground il n'existe plus réellement et c'est déjà beaucoup plus simple pour prendre et prévoir le jump de la batrider etc et la batrider là pour le coup elle n'a pas de très très bonne cible non non c'est il ya l'avancé de la swap il ya le soit petit cas sans plus le ligne pas carré bon on l'a dit au début du drap battre a l'air c'est pas forcément bien ni contre chaîne ni contre l'aune druide et ils vont prendre un véno histoire d'assurer le la défense au moins à 100% tu spams tes ward véno et t'es content je suis pas fan parce qu'il ya la hailing ward mais je peux pas fan non plus c'est par contre du coup ils ont ils ont une globale et ils ont quand même d'eux véno spectre et ouais 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 c'est à dire que si si tu prends un ulti à 5 véno monster à derrière c'est un peu la crise surtout si tu as une spectre radiance et un ulti 2 c'est compliqué mais maintenant c'est et en fait tout va dépendre de cet hailing ward je pense parce que si c'est s'ils arrivent à tuer la hiling ward tout d'un coup leur global est super forte parce que l'ulti véno va bien ti qu'on peut finir les mecs avec l'ulti de zeus etc alors que s'ils balloncent au plus ulti véno sur sur la hiling ward ça sert à rien quoi allez artési très très belle spectre avec bien sûr la tête de void j'ai à la chef annoncé de la part de la part de ppd ce mail qui va jouer sont deux semaines donc ça va bien être bat rider off lane dans les mains de universe alors que hacker ok il va venir alors c'est cette ward bloc le pan le quand cette porte bloc le camp il n'a pas vu la batte pour le coup la patte ils vont pas se voir si si ça a été ping ça a été ping il a vu il a vu le l'abat trader venir poser sa ward donc il sait exactement où elle est ce qu'il ya une deuxième et une deuxième centrée pour hacker donc ils vont l'enlever direct ils vont l'enlever ils vont l'emmener l'enlever directement du coup on est quand même beaucoup autour du top pour rejet non mais la spectre est en bas donc y'a pas de y'a pas de truc fancy quelque part qui va se passer mais je trouvais qu'ils étaient quand nombreux du côté du top allez on va aller sur ces lignes respectives les deux bounties vont revenir aux deux jours au mid il ya très peu de contests de bounty je trouve dans cette dans cette compétition globalement c'est vrai à la vache le staff de l'auda je j'ai l'impression d'être en pub cast on est honnête huit tango en date date site alors je sais pas s'il va acheter directement bottes et il voulait juste avoir huit tango pour pour tanker un peu la race de la bat rider avec son firefly il sait probablement gm qui va faire le taf de bloquer le range est cri pour que le range est qu'il ne se fasse pas focus mais j'étais genre stick plus que link blade là en fait c'est pas mal ok bon lui une version juste juste des bottes ouais juste des bottes je pense qu'il a raison il va pouvoir venir un peu s'amuser avec avec l'univers univers lui en un temps il a mis une firefly donc donc ça va pas je par contre il va pas récupérer l'expédient on le zone très très bien l'auda qui va pas aller dans le feu et du coup c'est assez bien fait puisque l'auda n'a loupé aucun la cité en attendant la ligne va reculer alors c'est pas mal gérer cette histoire pour le moment du coup universe il se barre instant ouais parce que en plus on lui a bloqué le gros camp donc universe ne pourra pas se permettre voilà est fort il a pris déjà très 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 cher de son côté bulldog lui il est parti il est parti dans les voies il a déjà fait un peu comment il a probablement rochir un talon sur son android pour justement faire faire ce qu'on boucle alors il n'a pas de chance il n'a pas de chance il a des centaures et il a et il a des meutes golems donc c'est un peu la crise quand il tombe sur ce genre de choses ouais donc il va aller récupérer peut-être son niveau 2 sur sur ce camp essayer de faire un stack et c'est quoi en bas en bas c'est des cdc des piaf donc ça va on devrait avoir eu un début de phase the line du coup calme quand même puisque et bien les deux offlaners sont des joueurs assez safe qui chacun vont aller faire leur bout de leur bout de jungling au passage je pense pas qu'on devrait avoir vraiment trop 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 d'action non je pense pour le coup à mon avis à mon avis le seul on va dire le seul danger c'est presque la première nuit avec le décal du night talker et le décal du chen qui va probablement se faire dans le même timing ou là ils peuvent mettre beaucoup de pression soit sur la tree line 2g soit sur le mid et sur ce mail à part ça à mon avis il va probablement rien se passer puisque les deux offlaners sont très très safe universe qui fait fait les bois il va même se faire chier qu'il a fait un stack il n'a pas fait de stack assez dommage il n'a pas fait de stack alors il a peut-être qu'il déjà le camp ici mais il n'a pas fait de stack il va d'ailleurs aller chercher pour re-stack non ouais si il va aller il va aller stack le camp d'en bas pour former plus efficacement évidemment il pull à 55 c'est parti au mid ce mail est peut-être en danger dans l'esphore qui a juste envie de de un peu le zoner qui a une bottle déjà donc il peut se il peut se permettre sur le mot alors que hacker lui il va venir farm tout simplement les camps il avait fait un petit un pull d'ailleurs va perdre son son il birre probablement il va perdre son il bien il va attendre il va attendre l'hyperstation pour prendre le dark roll et on va peut-être d'ailleurs peu sur ce sur ce timing avec le chêne à côté un ouais oui ça il peut directement au moins essayer de forcer quelqu'un à revenir sur cette offline la fière déjà ouais il va pas vraiment pouvoir à chercher avec eux avec le paralyzing casque il peut se permettre de on va dire de poche là de poudre la vague de trip il va il va l'envoyer sur le sur le satire c'est comme ça il pull la vague de trip alors après il ya toujours les clips chaîne qui vont tanker à l'infini ça c'est clair surtout avec les healing ward là ils ont quand même une très bonne régène et on ramène une univers en plus qui sera probablement là un peu tard il a travaillé ses creeps à l'autre bout du monde il ya une fortif qui va être lâché voilà ouais fier il s'est emmerdé par l'écrité ouais bon la tour est mort la tour est morte ou peuge de la part de l'union sur la quatrième minute surtout que derrière ça ouvre un peu plus d'espace pour ce nez sur le coeur qui basse et la nuit c'est à lui et à droite peut-être non bulldog qui va réussir à mettre un petit fier pour pour être safe face à face à ppd et rtzi on espère qu'ils se ramènent une urne il sera une facebook pour le moment très bien attention bulldog attention bulldog t'as le fier en cooldown ouais ça va passer ça va passer le faire c'est probablement le fier est en cooldown l'ulti qui est même le faire bout qui est même laissé à ce mail là dessus j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça de la part de g carrément ouais parce que comme ça ils ajoutent une personne de plus sur sur la participation aux kills voilà c'est ça alors le 2 ça a quasiment rien eu en termes d'xp et de gold mais par contre il a eu les gold du fp c'est ça ouais non j'aime bien surtout qu'il est vraiment pas safe au mid 1 là c'est la nuit s4 c'est vraiment le patron il ya en plus pas énormément de mana il a il fait des coups de crowbottle il va s'amener son soul ring ce qui va déjà beaucoup lui faciliter la vie en plus il a pu toujours ce bulldog c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment la crise moi je pense que les deux offliners s'en sortent à peu près pareil pour le moment on est où ils sont vraiment kiff kiff en termes d'xp aussi sont quasiment pareil on va voir si si bulldog finit l'air un talon ouais le stundog est magnifique de la part de fear est ce que ça va suffire non il va trop vite s4 on va pas pouvoir mettre le deuxième ball alors si bulldog nous finirait un talon avant le midas de temps en temps il fait midas d'abord puis l'air un talon dans le contraire je pense qu'il va faire midas enfin je pense il l'aurait déjà complété en fait mais l'air un talon mais pour elle l'acheter là par exemple il va juste attendre le repop il va être où il va faire la réponse c'est la guerre au fier avec sur la rune top il va y avoir un double kill peut-être pour le ns puisqu'on va continuer à chasser sur fear on a du tp pour réagir et venir aider allez un gale qui ne touchera que les creep chain on va les farmer mais c'est tout ce qu'on aura là dessus s4 il a hésité à vouloir y retourner la sur fier qui s'était réavancé excusez nous on a on a un tout petit peu loupé ce ce qu'il sur 2 ce qui s'est fait récupérer à coup de un coup de night walker c'était sur la rune qui a eu en plus c'était une rune de régène qui a été récupéré par esport donc autant vous dire qu'il était qui était extrêmement content et en attendant va alliance alliance est très très bien il ya une smoke sur le chaîne e gm il va continuer de faire des poules il est déjà niveau 4 l'auda lui il est vraiment pas du tout inquiété il est premier aux networks la spectre est un tout petit peu derrière ça se justifie justifie par la tour et par les quelques lacets de retard de la part de l'artésie mais pas de quoi s'inquiéter alors mais c'est un fait qu'elle soit il est vraiment un fait que je fais un fait il n'arrête pas de courir sur les gens et alors il a une cloque est ce que c'est la casual cloak de voilà c'est comme ça je suis contre un 2 c'est je veux de la règle que c'est l'éternet je sais pas trop si c'est c'est bien est-ce que ce serait oude parce que ce oude a été bien d'où est quand même avec le goût serait intéressant alors ça coûte relativement cher mais moi j'ai réussi de refaire un peu l'item j'ai vraiment été surpris en bien par ce shield en mode mais c'est vraiment cool en fait ouais t'as pas de cast time c'est incroyable ça coûte pas de mana je crois pas ça coûte 75 il me semble ouais c'est ça ça coûte 75 et ça dure 12 secondes et ça bloque 325 de dégâts donc typiquement ça bloque un bolt 2 ouais ouais non c'est vraiment sympa contre la moi j'étais contre un dock et en fait les un thémé qui m'a fait mal et quoi et en fait ça me sauvait tellement à chaque fois alors rien n'est qu'ils disent bo3 à cause de csgo parce que c'est que csgo aussi était en bo3 ils auraient eu le temps de faire en fait de bo5 je pense si mais il fallait commencer à 8 heures il fallait commencer probablement un peu plus tôt parce que ce qu'il faut savoir c'est alors je sais plus quelle est la salle exactement c'est une salle de minsk alors je sais pas si c'est une salle omnisport ou si c'est un stade fermé enfin voilà je sais plus exactement ils doivent la rendre un jour voilà c'est ça c'est exactement le même problème que le sl one en fait c'est des salles qui coûte extrêmement cher à louer et du coup ils doivent ils doivent démonter le setup et la rendre pour minuit probablement ou autre comme ça donc ils n'ont pas pris le risque ils ont mis 2 bo3 c'est vraiment dommage pour la compétition c'est clair et net mais bon alors le dame fait le même build de drum akila facebook avec pas de points de stats généralement après il fait bf moi ce qui me pose pas de problème je suis pas en fin des bf heures sur jug mais là il fait quand même akila et drôme avant c'est bon quand il a sa bf il n'est pas à poil quoi c'est est ce que vraiment tu crois qu'il fait bf dans cette strat il le fait mais quasiment tout le temps ça va arriver à droite un peu ppd il a le mur de ward on va prendre la tour la tour qui a été tenait par bulldog ppd il n'est pas bien mais on va plutôt foncer sur artési le stun de la part du wood doctor qui va arriver on était au courant on a déjà ce qu'il a bien oui il a très très bien rebondi artési n'est pas bien il va réussir à manger un arbre c'est du coup fier qui va probablement tomber il peut tp artési s'il a envie mais qu'aucun on va récupérer personne n'est pas d'aïve là dessus belle retraite de la part de la part de g et il ya ce mail qui est invisible la semaine qui est invisible qui a un peu peur d'avancer je pense qu'il a peur d'avoir une sentry et qu'on soit au courant et il a envie de tuer lourd on va sortir la ligne warm mais on peut pas la défendre c'est pour faut se casser je pense pas avant qu'ils arrivent à à non la batte a pas de manas et alors tu peux pas il va falloir que tu sortes de l'un jour ou l'autre ce mail quand même ouais tu prends pas le risque la tour ne va pas pouvoir être ne va pas pouvoir être défendu du coup il n'est malheureusement pas en place pour trade de la part de g l'univers c'était en train de faire les bois mais par contre universe voilà alors ça c'est les grands joueurs de batte il a ça il a sa dagueur à la dixième minute en étant offline voilà ça c'est les grands joueurs de batte il est niveau 8 c'est hyper compliqué à faire je vous invite à essayer de refaire ça en pub c'est on sait pas trop comment ils font ils y arrivent et du coup c'est peut-être c'est probablement à ce moment là qu'on va vouloir être agressif de la part de g on va voir ça tout de suite on a l'ulti de de l'aspect qui est disponible et en plus qu'il y a une oreille d'arcane c'est encore plus intéressant de faire un move et je pense que univers il est une smo qui va tp mid même pas il va pas tp mid il va se déplacer oh ça arrive le drum qui a été lâché pour aller chercher ce mail il ya les doubles centaures qui arrivent le premier stone le deuxième et on est au corps à corps de semaine qui va juste exploser bien joué le petit coup de drum de la part de l'auda pour permettre aux centaures d'arriver plus rapidement à portée et univers il est dans le coin pour défendre je pense que ça va partir je pense qu'il va y avoir un tp de ppd peut-être dans le tas et ah mais non mais il dépasse 6 et on a renvoyé l'auda en plus c'est le moment parfait pour y aller ouais il va d'ailleurs aller voir la batte voilà d'ailleurs du coup je pense par la même occasion il a dû jeter un oeil au héros au passage et du coup cette d'agarde il n'aura pas fait l'effet surprise en tout cas pourra quand même être utilisé et rentabilisé mais le cela surprise sera pas là en termes de différence de gold alliance qui a déjà 4000 gold avant voilà c'est juste ça alliance 4000 gold d'avance 4000 xp d'avance ouais c'est assez c'est un carrément mais ils prennent assez vite l'avantagent quand même alors si ça il va maintenir cet avantage ou si eeg va arriver à renverser la tendance à un moment donné et on regarde il rush à gâchement ce sport entre qu'il a le point de booster je pense que tu es en raison et est fort la joue très très bien sauf que c'est la nuit donc c'est compliqué à aller chercher il va essayer d'ag univers mais ils n'ont pas si ils ont la vision pardon ils avaient ils ont une ward en face en fait tu voyais est fort la tour qui a été prise en attendant en bas par les creep chain ouais c'est très bien joué ça et du coup il va finir son mecha minute 12 un très bon timing level 7 il a son mecha et c'est mal à bout évidemment quel pays domine sur la dota la corée aussi la corée absolument pas présente ainsi est présente sur dota mais ne domine absolument pas et ce qui est intéressant c'est qu'on peut pas dire qu'il ya vraiment un pays qui domine on peut dire que la chine est probablement le pays le plus fort sur sur dota parce que c'est eux qu'on les ont le plus d'équipe au niveau mais c'est pas eux qui domine réellement c'est pas eux qui gagnent tous les tournois c'est ça fait même assez longtemps que la chine n'a pas gagné de tournois en soi mais c'est eux qui ont le plus d'équipe à haut niveau ouais c'est aussi eux qui ont le plus de boules de joie sûrement ça va toi ok universe il va se casser on est nouveau dans une game witsume il a vraiment du mal à tirer sur l'épingle du jeu ouais c'est un peu comme avant ouais ouais ce mail est inexistant alors faut avouer que là il joue un Zeus ouais dans une game plutôt calme c'est ça donc c'est pas évident de récupérer des kills et voilà et en plus mais ils jouent très safe puisque oh et en bas oh artési on va lui mettre le all-in le stun assure le swap les stuns oh le stator qui est loupé artési du coup qui va pouvoir partir dans les bois oh c'est dommage de la part de hacker qui est un tout petit peu trop patienté sur le sur le coup de pataclop ouais du coup il rate un kill qui devait être un kill assuré non pas s4 il continue à faire peur à tout le monde mid ppd lui il essaye de mettre une défense en place avec ses petites voies de véno effectivement persévérance sur le jeu donc ce sera ok ce sera notre battle fury où on est le où on est le londruïd londruïd il a midas et 3000 gold en banque donc il va lui aussi avoir une radion frappe ouais et là je pense que j'ai deux et à peu près dans la même situation que la game d'avant peut-être un peu moins catastrophique et encore je dirais et encore mais alliance est tellement massif que c'est compliqué esport qui va venir un peu s'amuser sur ce mail qui fait qui fait peur ppd qui est six qu'a pas son ulti oula ok qu'il n'a pas d'ulti on l'ulti spec qui va être lâché on n'a pas réussi à mettre par contre l'ulti battre on va reculer de la part d'alliance sur le haut on a fait une paire de alfredo quand même ouais alfredo alfredo va être vivant est-ce qu'on a la healing ward non n'a pas de healing ward pendant 15 secondes ça c'est important quand même comme information mais pour le coup bulldog a réinvoqué son noir donc ouais et c'est et voir c'est que le jeu c'est aussi très très fort contre le spirit bien puisque bah il fait énormément de dégâts avec avec son passif et du coup la spectre est embêtée là parce que l'a lâché le haut mais elle n'a pas tp dedans parce qu'il n'avait pas vraiment try et du coup elle retourne en bas pour essayer de farmer ils vont concéder la terre ouais je pense que c'est obligé on a on a du mal à trouver à trouver des choses à faire côté e g en tout cas c'est alliance qui a l'air de mener le jeu oh bah ils mènent tout là ils vont avoir sept mille gold enfin ils ont sept mille gold avance ils ont en écrit ils sont aussi très très bien en termes de net worth pour voir que les trois premiers net worth c'est du alliance avec notamment l'odak qui va probablement terminer sa battle fury vraiment ouais bon il est il ya encore une clé mort une brossoir des à acheter même s'il a déjà l'agent presque pour avoir tort bulldog il va terminer sa radiance dans sa rôle et pardon et est ce fort il va bientôt avoir à gagner mais il va lui monter 800 golpes pour son agam et quand est ce fort à son agam bah j'ai envie de te dire c'est la fin des haricots sur les nuits que j'ai ne peut plus jouer ouais on d'accord avec ça c'est on peut assez vite se retrouver dans cette situation qui a l'air plus ou moins équilibré plus joué à égal à un tien à l'alliance qui est d'arrêtables et toujours pas prêt non il a préféré en fait il avait que trois niveaux de plaques ward donc il a préféré max et max et les plaques ward over donc de prendre l'ulti pas vraiment fan de la décision mais mais bon allez on va mettre un petit ulti de jeu ce qui va qui va permettre de scout tout le monde du côté alliance on va prendre cette tour en attendant de la part de j'ai ça c'est du nettoir très très important pour pour l'équipe américaine alors que c'est un niveau 11 sur artési qui pour le moment est lui très très loin de sa relique puisque il a fait il a fait drum urne iron talon fast boot pour man shield donc il a fait de l'urlis et au mit faut qu'ils fassent attention non le patacle on peut pas réussir ouais non mais il ya que les crimes chaînes et que les crimes chaînes il peut mettre des coups d'iron talon sur les sur l'écrivait en c'est oui il devrait d'ailleurs c'est gratuit ce que tu peux pas le mettre sur l'ours par contre sur l'écrit c'est en 40 tu imagines 40% plus vite doit le truc horrible quoi déjà qu'on a des trucs de max hp qui fonctionne sur l'ours c'était je pense mais le chien est riche quoi le chien est vraiment riche chen est riche 1800 golfe il est grand la bataille ouais je voulais ce qu'il veut finir gris il aurait pu finir j'aurai en vue à quel point ça fait pas pour le moment tu vois le griff concrètement aga c'est game winning avec un ours parce que tu prends le lézard avec frenzy ouais l'ours de marav la tour vraiment deux secondes mais c'est qui qu'on a vu c'est les gars qu'on a vu arriver à tenir contre les les palais méga creeps mais des genres de rachs et demi perdus pendant 20 minutes 25 minutes et pas spoiler alerte ils finissent par gagner d'heure cette game et ils la tiennent que grâce aux chaînes aga et d'ailleurs le seul moment où il manque de la perde c'est quand les types en face tue les creeps chaîne et que le chien n'a pas accès à des spots d'anciens pour aller en rechercher c'est vraiment que ça qui les a tenu en place c'était les triples dragons qui repachait mais toutes les lanes et c'est il fait à 100% quoi parce que en fait ce que j'aime qui était level 11 et il avait hex et refresher et tout ce que tu veux fin c'était mais il était level 11 parce qu'il chopait 0 xp ce que ce que j'aime beaucoup avec avec alliance et c'était c'est ainsi ce qu'il aura notamment permis de gagner des trois c'est que bulldog oblige les équipes à banne ces héros parce que pas forcément c'est pas parce que bulldog les jouent très très bien il les joue très bien certes mais c'est parce que alliance joue très bien aussi avec ses héros ouais et c'est vraiment c'est et du coup t'es obligé d'être ban nature ce prophète et l'aune druide surtout dans cette méta où ces deux héros sont forts comme à taille 3 d'ailleurs mais ça veut dire que l'alliance est libre de faire tout ce qu'ils veulent après en termes de draft quoi c'est intéressant et allé on se considère son position 3 comme un position comme e g a pu le faire sous le pendant longtemps avec son position 2 et voilà c'est c'est un style de jeu et on va monter sur les grandes avec ceux et l'ulti par contre de vénol 1 il y avait noir qui est sorti donc faut attendre faut attendre vingt ronde faut aller la casser ce qui est voilà bonne chance votre chance pour les caser l'hailing ward là dedans il a été brusque les vêtements en attendant ok on va aller chercher l'auda avec l'ulti battre est ce qu'on peut l'ulti respecter lâché on va blade fury pour reculer je pense que là c'est juste pour patienter de la part de la part de g faut pas aller trop loin notamment universe il ya du firefly il ya du faire pour faut aller mettre ton ulti ppd il va mettre sur l'ulti sur tout le monde et là c'est dangereux avec l'ulti de ce qui est disponible l'odeil chercheur qui se lâche il va tomber là il va perdre l'aiguille l'ulti chen qui arrive un poil trop tard malheureusement pour sauver cette aiguille s'arrêter ce qui très très loin qui apprend l'ulti et qui apprend l'ulti l'auda qui va mourir qui va pas et qui va falloir balle avec pd qui lui aussi en train de mourir bye back double bye back mais de la part de g on est en train de faire des racks j'avais juste reculer ça j'aime bien c'est vraiment la discipline d'alliance qu'on retrouve sur sur ce tournoi qui est le hockey c'est bon on est venu là pour tâter le high ground pour voir ce qui se passe ils ont double bye back et bon on va juste c'est une part d'écrire chez le soir on ne soit pas mourir faut pas mourir au cas le fort savent très bien jouer de la part de la bat rider univers s'il est passé pour le moment il va falloir faire le coup de crochet ça va tomber ça va tomber par contre il ya un ulti d'autre qui fait très très mal notamment sur bulldog avec les rebonds les rebonds bulldog on va récupérer le londryl on va récupérer le juggernaut alliance qui va réussir à défendre on ne sait trop comment sur le comique de alliance sur ce qu'il mais par contre on a récupéré une spectre qui venaient de bail alors chaîne ça s'est pas reculé au univers ouais ouais il faut faire attention est soirée pour revenir à ce soir il peut revenir est fort je pense il peut tuer presque tout le monde avec notamment ppd qui va trouver au lieu de la part de ce mail pour essayer de gagner du temps on va réussir à récupérer le vélo menteur l'aventur qui va mourir fier qui est pas bien du tout qui va se retourner pour mettre le stop peut-être ya plus de mana pour le son et ce mec qui va aussi mourir et là 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 le filet pour récupérer l'équipe ça va être un full team sur ce qu'on est 2g à non qu'est ce que fait j'ai le récap regardez ce récap de l'angoisse totale 2600 d'or de gagné pour alliance 770 d'or gagné pour e g mais surtout ce qui est important c'est moins 700 goals pour la spectre c'est elle qui doit gagner de l'argent et pas l'inverse et en termes d'xp bala hacker et est fort ils sont au top ils sont au top ça veut dire un niveau c'est sûr est fort qui va arriver relativement rapidement on est déjà niveau 11 pour le chaîne donc on va pouvoir avoir et ben voilà c'est perdu on a le lézard gg et alors bulldog vient de finir en août et je me demande ce qu'elle soit on va faire avec tout son argent aussi je me disais ce serait bien que qu'ils fassent peut-être une pipe menac bulldog qui vient de faire le out c'est peut-être bulldog qui va faire la pipe mais mais du coup pourquoi pas finir un out aussi du côté est fort on aura ce double shield là à poser ou ouais il rentre à la base avec tout son argent alors que c'est lui qui fera le vlad d'habitude c'est bulldog qui fait le vlad et du coup là tu vois il est quand même dépensé beaucoup de ressources j'ai pour défendre le high ground le buyback en fait tout simplement là sur le prochain go de alliance avec un lézard un out sur bulldog avec le vlad ça va être tellement dur à défendre surtout que je vous rappelle qu'il ya aussi bas du coup 30 secondes de cooldown sur l'ulti chaîne donc on va pouvoir le spammer sur sur l'époque du zos vraiment ça va être très très compliqué à défendre et le problème c'est que l'ulti bat en fait ne peut pas être utilisé pour tuer doit être utilisé pour forcer alliance à reculer le temps de la le temps de la hailing ward donc c'est vraiment pas évident elle est combien cette vendgesque elle est 11 elle est dit c'est ce qui est dommage il n'y a pas de swap niveau 2 du coup mais par contre elle a presque à etherlands donc qu'elle est sur level 11 ou sur la etherlands parce que la etherlands ça fait que le swap level 1 vaut le swap niveau 2 le swap niveau 2 vaut le swap niveau 3 le swap niveau 3 il vaut plein de choses très belle vue qui part de l'autre bout de la planète on va aller check rocher l'impression du côté g il peut pas encore vraiment être au pop sera qui pourrait être au pop dans 30 secondes on a vu quelqu'un mine on lance une petite dégue à spectre pour voir ce qu'il se passe on se fait massacrer par l'écrité chaîne non il faut pas perdre lézard faire pas les armats alors il y en a qui existe mais pourquoi lézard s'est gagné etc etc pour la simple et bonne raison que le lézard un petit buff qui s'appelle frenzy qui augmente la vitesse d'attaque de 75 pendant 8 secondes et qui a un cooldown de 8 secondes dire que ça quand tu le mets sur l'ours l'ours massacre les bâtiments et force force la réaction du côté e g l'ours déjà tape très très fort sur les bâtiments mais en plus avec la frenzy c'est juste insane c'est vraiment tu peux pas tu es obligé soit tu es lourd soit de faire quelque chose soit faire reculer enfin c'est vraiment compliqué et ils ont déjà beaucoup beaucoup de choses pour buff l'ours avec l'aura vente venteful le vlad l'hyling ward enfin c'est voilà mais tu sais c'est vite vu ils ont 60% de bonnets c'est parce qu'ils ont pas de loups arriver à 30% de plus oui est-ce que vraiment il ya une aura de 15% attaque speed 15% de dégâts à regarder l'ours à quel point est-ce qu'il massacre les bâtiments là et c'est sans le battle cry on va partir avec un lasso sur red force et le mec qu'on a décidé de all in il a une gemme malheureusement c'est fait en fait je sais pas il n'a pas d'intérêt on va aller poser l'ulti veno l'ulti de jeu sur la paix plein de gamme et regarde y'a l'hailing ward qui est là il ya la pipe gg tout est parti dans le vide tout le monde est full life et on va pouvoir revenir côté alliance on va pouvoir revenir avec univers qui fait à temps pas l'ulti l'oda qui va arriver pour récupérer cette bat rider on décide de pas y aller on décide de pas monter le high ground il ya quand même beaucoup de ward veno là bas tu veux on bourbet là dedans moi j'y serais allé parce que ouais je pense aussi ils n'ont pas pris la bonne rax puisque c'est la randge c'est la rax mêlée randge pardon qu'ils ont pris la rax mêlée toujours là je vous rappelle que la rax mêlée régène en hp mais mais voilà regardez il ya énormément de sorts qui ont été lâchés en termes de dégâts on fait 5000 de dégâts côté e g on a fait 5000 un passé c'est énorme mais on est tous full life côté alliance à la sortie quand même avec l'hailing ward et le une chaîne et le méga donc c'est vraiment compliqué comme compliqué comme situation surtout qu'il ya guise non il n'y a pas du risque de taille mais du coup pour le délire désormais dégâts le plus que vous pouvez atteindre sont aller chercher des spells un peu trop bizarre mais juste en termes d'orac vous connaissez probablement c'est 96% de bonus de dégâts vous avez 36 sur leur avenge 30 sur le loup ça c'est les classiques qu'on l'a vu avec ses bas notamment c'est une exposition indominator c'est à 60% de bonus de dégâts vous avez 15 sur le vlad et 15 sur le la wardrum aura du du tender lizard que c'est 30 de plus et 96% et ça c'est des ça c'est additif purée c'est par contre c'est évidemment sur les dégâts de base mais en gros c'est que vous arrivez à avoir les cadets voilà c'est exactement ça si vous pourrez tout à fait avoir ça maintenant c'est juste que le chen a pas de loup pour le moment mais s'il prend un loup ils ont ça tout le monde est en dd tout le temps il n'y a aucun loup sur cette carte de toute façon donc pour le moment il peut pas vraiment récupérer malheureusement mais et là en termes de courbe de gold on est déjà à 12000 gold même même 14000 gold d'avance pour og 36 milles de net worth pour pour alliance pardon 36 milles de net worth pour og 50 milles pour alliance et en terme d'xp bas on est aussi très très haut un peu moins haut mais on est à à 5 côté alliance et c'est déjà c'est déjà énorme qu'il soit devant allez on va aller clean cette t2 qui nous a embêté un peu on attend ça va arriver sur la timing radiance de artesil ok ouais il back instantanément il achète sa radiance ça si je veux dire si og gagne pas le fight maintenant je sais pas quand est-ce qu'ils peuvent le gagner donc c'est parti allez le match sur un swap instantané on l'a sorti un peu tout est encaissé par la pipe où on sort de l'ulti with the top qui tic bien on est quand même nettement bien en pv où est l'hailing ward elle est détruite elle est détruite l'hailing ward par l'hailing ward mais non ok donc là il faut reculer côté alliance parce que là on va se faire ronger petit à petit et on a envie de pas de se faire délire mon dieu il s'est pris l'homme il s'agit il a fait énormément de dégâts ceci il y a la aiguille sur l'auda il y a la aiguille sur l'auda et ce mec qui va lui aussi mourir on va perdre la aiguille ce mec qui n'est pas encore mort mais qui va mourir juste derrière on n'a pas grand chose à faire fier qui est en train d'essayer de courir qui va prendre le fier de bulldog pour récupérer l'équilé pour assurer la défense bye back de la part du bout de tort et du just on va perdre alfredo probablement voilà alfredo est mort est ce qu'on peut le réinvoquer on peut pas le réinvoquer il y a plus d'alfredo c'est le deuxième alfredo déjà ok donc faut reculer côté alliance la défense est faite encore une fois hacker hacker on va perdre à qui on va perdre à qui est ce qu'on perd e gm e g qui arrive à défendre davail alors ça coûte cher ça coûte très cher ce double docteur ouais je crois c'est ça c'est ça et et mais mais je veux dire ça ça tient le choc alors c'est pas que de toute manière s'ils gagnent s'ils tiennent encore 10 minutes que j'ai gagné parce que c'est pas une strat au ligne de chez au ligne ouais tu es allé ans juste que le hyper carré de la game c'est spectre sauf que ce qu'on dit on se voit minute 80 spectre vaincra mais mais voilà disons que j'ai encore dans la game c'est avant tout qui est vraiment important c'est que j'ai a pas perdu j'ai a pas perdu mais sincèrement ça va être très compliqué la bonne nouvelle pour og c'est que artesie a pas perdu d'argent mais par contre il en a pas gagné mais il en a pas perdu puisqu'il en avait pas toute manière il venait d'acheter sa radiance donc voilà la bonne nouvelle c'est qu'aussi on a on a ce mail qui va qui arrive tout doucement sur son niveau 16 le veil fait énormément de bien on a haterland sans plus qu'arrivée sur la batte ça aussi c'est très important au fier il est pas bien fier il est pas bien on a de la vision il y a une gemme sur n'est pas tout simplement on va pas aller au bout on s'amène demande on savait quoi ouais menta terminé pour l'auda et 1700 gold en banque je crois qu'on a quasiment à on a fini la haterlands en fait d'accord très bien sur la venge à sur la venge pardon ouais sur la venge et la cuirasse de bulldog non il ya encore un petit bout pour la cuirasse quand même parce qu'il lui manque hyper stone et recipe ok mais il va on n'est pas tout à faire n'est pas tout à fait mais ils vont l'avoir sur le prochain push on a perdu l'aiguille je crois oui c'est ça l'aiguille ça avait été drop dans la dernière fight aetherlands aussi sur le dieu ça ça peut sembler un odin mais c'est très très important surtout de cette combo veille plus aetherlands qu'on voit beaucoup sur les deux actuellement c'est vraiment un gros damage no putt parce que là vous avez 8% sur le sur le sur l'aetherlands et vous enlevez toute la toute la résine magique 25% avec avec le veil donc je sais pas comment ça stack pour ça stack parfaitement en additif mais je sais pas te dire non c'est ça l'aiderment c'est sur le héros alors que le veille c'est le veille c'est un debuff sur l'autre ouais c'est ça c'est ça ça doit pas ça doit pas faire partie du même calcul je pense en fait ouais c'est ça et par contre les deux fonctionnent avec ton statique ce qui commence c'est vraiment là en fait j'ai eu un je sais plus qui m'avait répondu ça sur le chat quand j'ai dit j'aime bien c'est c'est veille surtout par contre je suis pas fan de l'aetherlands c'est tout le mec m'a dit mais en fait le la plus grosse source de léga c'est bulle c'est les bulle qui sont basés sur le statique parce que ça ça devient de très 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 loin à la plus grosse source de dégâts du 2 ce ou le 1200 de portée le statique 1 et que comme il a des sources magiques les deux enfin c'est amplifié par les deux items de manière vraiment grosse et que ça fait son effet attention est fort mais il se balade tout seul alors on sait pas vraiment qu'il est tout seul ouais mais ce qu'on n'a pas la vision n'a pas la vision maintenant on sait qu'il est tout seul ouais on n'avait pas la vision pour pour eger effectivement il y a une paille sur sur bulldog en fait ouais ouais mais il l'avait déjà au push précédent ouais ouais je suis con j'étais persuadé que c'était s4 qui l'avait fait mais non il avait fait il avait fait blad il se ramène un truc s4 full bkb ok et ce qui est intéressant c'est que bulldog a mis la pipe sur son ours il a entièrement raison puisque c'est lui qui va beaucoup souffrir du deus ouais du coup son ours a quand même pas mal de résistance magique là du coup et il se fait il se fait pas trop poke par les petits lightning deus et bah ça lui assure d'avoir toujours de la mana pour l'utiliser on va dire bon ce n'est qu'il remonte petit à petit au net worth de nouveau le problème que j'ai moi c'est que je tombe out of mana avec ce héros en fait bon tu arrêtes pas de spammer rabbit tout le temps et le fear et tout ah oui d'accord ouais ouais moi je suis toujours om avec ce héros genre je fais basse il juste je croyais que tu parlais sur l'ours qui a 300 de mana ah non 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 bon sur le héros j'ai jamais de mana avec s'il n'y a pas de mana boot dans ma team genre je peux acheter les avis on va mettre le haut l'inture universe est ce qu'on peut il a un force à pire pour être en sortir ils sont deux alliants ça oui c'est l'homme faire attention ouais ouais on va on va prolonger perte de gm non on va reculer on a multi de ça et on a multi non on n'a pas une île de jeu pardon multi spectre seulement ici on a mis l'utilisation à non non pardon il était il a été mis avant c'est ce qu'elle ferait de trouver route non c'est marquer ok à droite pour bon on s'est fait peur des deux côtés le swap de gem et lui aussi en cool donne alors que le alors que l'ulti bat est disponible le plus important c'est évidemment cette ulti spectre qui n'est plus là et on arrive quand même sur un peu sur double bkb côté alliant ça ouais bkb juggernaut et bkb à bas il n'y a pas de bkb sur s4 pour le coup je suis pas sûr que je suis d'accord avec le fait de monter mais ils ont l'air ils ont l'air de le sentir bien parce que de 1 ils tapent sur le site qu'ils n'ont pas encore entamé et de deux ils ont avec leur bkb en cd et le vélo qui a déjà mis la défense en place on a sorti la heading world qui reste pendant encore dix secondes donc je pense qu'on tape on tape avec cette vague de creep et on se casse après il ya moyen que ce soit ça on vient vraiment faut qu'à la blade fury et puis on prend juste la tour et on se casse est ce qu'on perd alfredo au passage il prend énormément de dégâts alfredo ppd le route oh le first it route il n'y a pas de mal à pour le petit oh là là il peut pas veille-back il peut pas veille-back et derrière c'est univers aussi oh là là le first it route qui va permettre de prendre le side ppd qui a été un peu naïf là dessus oui toute petite erreur de positionnement qui est puni instantanément par alliance public de vouloir donner la main et ils vous prennent le bras c'est suédois et on va pouvoir un pack de manière très safe également enfin bac changer de side de ma carte voilà c'est ça c'est un peu de side effectivement change de side aganime au aganime sur blé joctor ok ça ça peut changer quelques trucs s'il arrive à bien cast artési faut pas le perdre artési on focus les restes artési fait quoi il est quoi paye-off en fait il essaye de forcer un peu la zizani pour pouvoir me faire derrière regarde pas méga que alfredo il joue les bâtiments alors c'est le dernier espoir j'ai annoncé alliance à la fâche alliance alors ils viennent de gagner six games de suite dans le sens où ils perdent la première contre secret en en quart de finale et ensuite ils gagnent deux games d'affilée contre secret fait 2-0 à l'équipe mais 2-0 à e g alliance légion qui faisait qui dont la qualification était douteuse dans la présence au dernier tournoi était douteuse selon la foule alliance remporte mais on va regarder la fin de la game sur le stream au fil on va peut-être entendre un peu la foule et bien Et B, Allianz qui vient juste de faire taire tout le monde, parce que là c'est 2-0 Team Liquid, vraiment facile, 2-0 EG, encore plus facile que contre Liquid. Ah oui, ils n'ont pas forcé en plus. Ah ouais, non, vraiment, ils outplayent complètement OG sur les deux games, et voilà, et les mecs qui disaient Allianz, franchement, ils se font inviter au Major, ils n'ont rien à y faire. Je crois qu'Allianz a répondu. Je crois qu'Allianz a répondu. Ah c'est un joli patch pour eux, le Godric qui renforce, la Bat qui renforce, le Shen qui renforce. Et alors, Allianz a toujours adoré ses héros, et là ils font preuve d'une discipline et d'une propreté sur ce tournoi, sur cette fin de tournoi qui est vraiment, vraiment belle. Et Allianz qui vient de gagner son 3ème Star Leader, et qui a été 5 fois en finale. Il a été 5 fois en finale, 3ème victoire, et là vraiment... Et Loan Druid qui win la game. Au-delà de Loan Druid, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se concentre sur, ouais, c'est Bulldog qui gagne la game avec Loan Druid et Nature Prophète. C'est la stratégie autour de Bulldog qui permet de gagner la game. Non, non, clairement, mais à chaque fois, il y en a une que Bulldog a vraiment gagné tout seul, celle où AQ on disait qu'il avait cassé le jeu, on rigolait comme quoi il avait cassé le jeu, ou ouais, il y a vraiment une game que Bulldog a gagné tout seul. Mais le reste du temps, c'est les strates d'Allianz cherchent à ça, comme on faisait la comparaison tout à l'heure à EG à l'époque d'Artesy qui était position 1, mais en étant mis dans position 2, on avait aussi l'impression que c'était Artesy qui déposait les games. Et en fait, c'était parce que les stratégies tournaient autour de lui, et il en va de même pour Allianz, Allianz fait systématiquement tourner ses strates autour de Bulldog. Et Bulldog le rend bien. Allez, on va écouter Loda et Slacks. Le gameplay et l'atmosphère de l'équipe, c'est juste incroyable, et sans les fans, je ne pense pas qu'on peut avoir fait ça, parce qu'on a senti beaucoup de soutien de vous, et oui, c'était incroyable. All right, all right, fantastic. Yeah, give it up ! All right, now, man, cette crowd love you, Minx loves you. What do you have to say to all these great people who came out to see you here today, and your fans at home, that never gave up on the Allianz' comeback dream ? I want to thank every fan who's here, and all the fans who's in Twitch chat, giving us your energy, be us good, man. In case you didn't believe me that the crowd was insane, there you go. All right, guys, you've done it. You've got WCA under your belt. You've got Starliner under your belt. What is next for the back and on track Team Alliance ? Shang-Hang Mayer is the next one, and then we're aiming to win a TI again. And are we going to be winning the Major after this, man ? What are you talking about, what are you saying ? You're going to be winning the Major now ? Yeah, sure. Oh, yes, that's what I'm talking about. All right, well, congratulations again Team Alliance. You've done it, you've proved them all wrong, and you're the champions. All right, but don't go anywhere, because we've got a lot more coming at you today. We've got some Counter-Strike, go, but... Okay. Bon, bah, pas grand-chose à dire de plus, à part que Alliance vient de massacrer tout le monde. Vous avez d'ailleurs une petite... Tout le monde s'était planté 60% de vote pour EG quand même sur l'Ostropol. Et ensuite, ça va passer à CSGO. Alors, la question, c'est est-ce que je stream la finale CS ? Sincerement, je ne sais pas. J'ai stream CS hier, je me suis beaucoup amusé.